LNC, l'immanquable grande gueule. Je pense que François Hollande essaye de séduire la communauté franco-algérienne en France, tout simplement, et qu'il sait très bien que le sujet de la guerre de l'Algérie est un sujet très clivant et auquel sont très sensibles les franco-algériens. – On va chercher leur vote alors ? – Il va chercher leur vote, exactement comme il a été chercher le vote des fonctionnaires il y a deux jours, en augmentant les fonctionnaires de 1 euro par an. – Non, c'est un peu plus. – Non, j'exagère, mais je pense que c'est ça. Je crois qu'on va avoir droit à un discours dégoulinant de repentance. Et que ce faisant, qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, il va à la fois sans doute faire monter la popularité en sa faveur de la part des franco-algériens, mais peut-être aussi d'autres Français d'origine étrangère qui en veulent à la France de ces crimes du passé, et qui les télescopent jusqu'à aujourd'hui en entretenant indéfiniment un clivage entre opprimés et oppresseurs. – Non, mais du coup, tu ravives des blessures, tu ravives des querelles, au nom de vastes questions politiques et de dragage de vote. – Là où je trouve que c'est dangereux, ensuite ce que je veux dire, c'est que ça va plaire de ce côté-là, et ça va fortement déplaire aux gens qui en ont marre de la repentance, qui en ont marre de passer pour les oppresseurs de service alors qu'ils sont au SMIC comme tout le monde. Et ces gens-là, ça va les inciter plus à se tourner vers l'extrême droite. Et Hollande, donc, ça fait son jeu, puisque son but est de se retrouver contre l'extrême droite. – Donc en fait, il clive. – Il faut qu'il fasse monter la gauche et qu'il fasse monter l'extrême droite en même temps. Et pour ça, il n'y a pas mieux que de dire, oui, la France coupable a les mains ensanglantées. – Tout comme Nicolas Sarkozy signe lui une tribune, si tu veux, pour montrer qu'il est dans le camp des rapatriés. – Non, non, à l'invisiblement, Nicolas Sarkozy ne fait pas du tout d'électoralisme, bien entendu. – Non, si, 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 si. – C'est bien entendu. – Nicolas Sarkozy ne fait pas du tout en campagne, monsieur Consigny. – Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il voit le piège se tendre, et donc il ne laisse pas passer, il ne loupe pas le coche, si vous voulez, il ne laisse pas passer. Mais là où je trouve que c'est dangereux, c'est qu'auprès des jeunes de banlieue, un des griefs principaux, récurrents, régulièrement soulevés contre l'État français, contre les phases de craie, contre cette France qui serait contre sa population d'origine étrangère, c'est la guerre d'Algérie, c'est le fait qu'on s'est indéfiniment insuffisamment repentis, qu'on n'a indéfiniment pas suffisamment réparés, et ainsi de suite. Et donc, si vous voulez, je trouve que Hollande, de la même manière, quand les gens de gauche disent tout le temps que les jeunes de banlieue sont discriminés, etc., ils entretiennent un climat paranoïaque et un délire de persécution chez une certaine frange de la jeunesse française. C'est pour ça que je trouve ça malsain. RMC 1, 2, 3, 4 L'immanquable grande gueule L'immanquable grande gueule 5, 4, 5, 5, 6, 7, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 16, 14, 15, 16, 15, 18, 14, 16, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20!